Je vous résume l'actualité du vendredi 6 janvier entre 16h et 20h en 3 minutes et 3 secondes. Wikipédia, pas d'interférence des autorités saoudiennes affirme la maison mère. La maison mère de l'encyclopédie participative a contesté les affirmations des ING de défense des droits humains. Celle-ci assurait la veille que Wikipédia avait été infiltrée par les autorités saoudiennes. En 2023, la SNCF dit adieu à ses machines à composter. Depuis le 1er janvier, le compostage des billets de train n'est plus nécessaire, indique à BFMTV la SNCF, qui mise désormais sur les e-billets. Ukraine, Moscou accuse Kiev de ne pas respecter le cessez-le-feu. Alors que la Russie a décrété un cessez-le-feu jusqu'à samedi soir, à l'occasion du Noël orthodoxe, les bombardements continuent à Bakhmout et Kramatorsk. L'avocat d'Emmanuel Macron porte plainte contre une voyante danger pour injure publique. Marcel de Sailly visé par une procédure de reconnaissance de paternité par son ancienne compagne. Racisme, encore une plainte déposée pour des propos tenus sur CNews, cette fois par Jean-Claude Dacier. Après une sortie contre les musulmans du chroniqueur de la chaîne Bolloréenne, l'Union des mosquées de France a déposé plainte pour « injure publique » et « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence », ce vendredi au tribunal judiciaire de Paris. La famille de Léa, 9 ans, battue à mort par sa mère, réclame une date de procès. Oise, 60 000 paquets de cigarettes à destination de l'Île-de-France saisies par les douanes sur l'autoroute A1. Le Bourget, prison avec sursis pour la policière qui avait gazé un SDF le soir du 14 juillet. Bruno Le Maire annonce que 600 000 très petites entreprises bénéficieront d'un bouclier tarifaire pour l'électricité en 2023. Les fournisseurs vont garantir que le prix payé en 2023 n'excédera pas 280 euros le mégawatt-heure en moyenne sur l'année, a annoncé le ministre de l'Économie après une rencontre avec les principaux acteurs du secteur, vendredi. Des antibiotiques, maisons, les pharmaciens fabriquent leurs médicaments. Depuis la fin du mois de décembre, les officines sont exceptionnellement autorisées à fabriquer de l'amoxicilline et à la vendre, rappelle BFM TV. Pic à 48 degrés Celsius, inondation pluviale, le bulletin météo de 2050. Libé, et le climatologue Robert Vautard se projettent dans un monde à plus de 2 degrés Celsius, où les phénomènes d'exceptionnel d'aujourd'hui seraient plus fréquents et plus intenses. Une légende brésilienne du surf meurt après une chute à Nazaré. Le surfeur brésilien Martio Frère est mort jeudi sur le célèbre spot portugais, connu pour avoir les plus hautes vagues du monde. Yveline, confrontée à un problème de chariot, il entre dans le centre commercial de Chambourcy, en voiture. Sans mesures, d'urgence, le grand lac salé américain disparaîtra dans 5 ans. Le lac a besoin d'un milliard de mètres cubes d'eau en plus chaque année, de taille CNN. Les scientifiques appellent à des mesures exceptionnelles.